Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 9 avril 2019, Yoha Venisar, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de webinaire Stratégie Bourse Forex, on va retrouver un comme vous le savez du mardi ou jeudi, il y aura demain le webinaire donc à 13h avant la décision de la BCE et on se retrouvera donc à 14h15 pour un webinaire spécial BCE Mario Draghi, lien d'inscription sur delifx.fr, alors je laisse prendre connaissance d'avertissement légal sur les risques et je vais revenir donc sur les stratégies qui me paraissent intéressantes aujourd'hui et je reviendrai bien sûr sur toutes les stratégies que j'ai données hier mais également la semaine passée en tout cas sur certaines des stratégies que j'ai données car en effet il y a des mouvements, des configurations qui commencent à prendre forme, on va y parler dans un instant d'abord l'avertissement légal sur les risques, lisez-le bien car c'est important, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre, cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc je vous le rappelle même si je pense que vous le savez déjà, n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour réagir et me poser toutes vos questions, bonjour mon cher Tony, bonjour à toutes et à tous, c'est donc parti pour ce webinaire à la veille donc d'une journée qui pourrait être très volatile, une séance qui pourrait être très volatile car demain il y aura plusieurs événements, donc la décision de la BCE à 13h45, intervention de Mario Draghi à 14h30, publication des chiffres dans l'inflation aux Etats-Unis à 14h30 également et dans la soirée il y aura également la publication des minutes de la Fed, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale donc finalement voilà demain c'est clairement la séance à surveiller sur les marchés et également sur le change d'euro dollar qui pourrait être l'actif, qui devrait être l'actif le plus impacté par tous ces événements. Alors je débute le webinaire par ce graphique du DICREC simplement pour montrer que le repli prend enfin forme, le repli qui a été initié lors de la séance du 2 avril suite à cette petite shooting star sous résistance, alors il y a un moment de temporisation mais le cours repart enfin à la baisse en direction des 96.50 et 96.00. Donc bien évidemment cela soutient le taux de change euro dollar à la veille donc de la BCE. Alors voilà c'est vrai que ça c'est un élément important car comme je le disais la semaine passée, le cours du dollar, pourquoi en termes de timing, c'était un timing intéressant. Vous voyez, petite étoile filante qui est une bougie de retournement, alors elle n'est pas parfaite mais dans l'information, dans l'esprit, moi je l'interprète comme ça, c'est un avis personnel. Mais c'est surtout le positionnement, le repli sous résistance donc le risque baissier se matérialise sur le dollar qui repart à la baisse en direction de ses supports 96.50 et 96.00. Passons donc au taux de change euro dollar. Alors d'abord le graphique hebdomadaire. Hier je parlais de cette toupie, vous voyez, à croire qu'elle produit ses effets sur cette résistance, pardon, sur ce niveau de support hebdomadaire à 1.12.15 et donc le cours remonte en effet en direction de cette prochaine résistance qui est oblique et qui se situe à 1.13.65. Donc l'euro dollar remonte, d'ailleurs en données 4 heures, l'euro dollar a formé une épaule tête épaule inversée qui est une configuration de retournement à la hausse. Donc c'est vrai que ma conviction est haussière sur le taux de change euro dollar. La seule chose qui me fait douter, c'est le probable regain de volatilité demain. C'est la seule hésitation que j'ai. Mais si on mette entre parenthèses, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, mais si on mette entre parenthèses les éléments fondamentaux, si j'avais simplement un graphique, un tel graphique sous les yeux, clairement ma stratégie aurait été haussière. Elle l'est en quelque sorte, j'ai simplement peur que la BCE dise une phrase, ou même simplement une déclaration, ou une publication d'un communiqué qui pénaliserait l'euro dollar, l'euro, avec également bien sûr la minute de la Fed et les chiffres de l'inflation. Donc voilà, c'est vrai que c'est des événements macroéconomiques et monétaires qui me font peur dans cette stratégie, mais si je devais me baser uniquement sur l'analyse technique, je pense que j'aurais donné en effet une stratégie haussière pour viser donc 1,1334 et 1,1404. Voilà, donc l'euro dollar me paraît haussier qui bénéficie également du repli du dollar américain, mais également un euro qui rebondit depuis ses plus bas. Alors je vais revenir sur le graphique des XY, je vais mettre le XY maintenant, qui est donc l'équivalent, c'est un indice, l'indice euro finalement. Un indice euro, vous voyez, qui rebondit aussi depuis ses creux extrêmes, et notamment celui enregistré suite à la BCE du 7 mars dernier. Vous voyez la volatilité qu'avait procuré la BCE suite à l'annonce des mesures accommodantes, je pense qu'il y aura moins de volatilité que lors du 7 mars, car le 7 mars, la BCE en quelque sorte, ce prix en tout cas, elle a annoncé des mesures fortes. Là, je ne suis pas sûr qu'il y aura une réelle différence, en tout cas de fond, vis-à-vis de ce qu'elle a dit le 7 mars. Elle avait également repoussé, reporté sa première hausse d'auto, on se rappelle. Donc en effet, il y a peut-être certaines phrases qui pourraient orienter l'euro demain, ça c'est une évidence, notamment des phrases durant la conférence de presse de Rodrigue. Maintenant, je pense que ce qu'il faudrait, je pense en effet qu'il puisse y avoir un regain de volatilité en effet, mais peut-être moins important que lors du 7 mars. Donc on verra bien sûr, je pense qu'il fallait rester prudent, ça c'est une certitude, mais en tout cas, ce graphique montre que l'euro réagit de manière positive au contact de son creux extrême. Alors, que faire maintenant ? On va passer au pair en euros. Alors l'euro, c'est à chef. L'euro, c'est à chef, j'en parle depuis un dernier moment dans mes articles, pas trop en webinaire, c'est vrai, mais ce que je voulais dire sur l'euro, c'est à chef, c'est qu'en effet, il y a une fausse cassure de ce support extrême à 11,83, et là en effet, on aurait pu s'attendre légitimement à la poursuite de la baisse. Mais en même temps, je me dis, c'est vrai, ça veut dire que s'attendre à une baisse après une telle cassure, en plus c'est une cassure hebdomadaire. Donc là, il n'y a rien à dire, il s'agit d'une fausse cassure. Toutefois, regardez, si on observe bien cette bougie, elle ressemble, je parlais de la shooting star tout à l'heure, là c'est une shooting star mais qui fait suite à une tendance baissière, donc un martheon inversé. En tout cas, elle y ressemble. Martheon inversé qui est une bougie de retournement à la hausse, qui produit pour le moment ses effets sur le taux de change euro-CHF, donc qui remonte, et là en effet, il pourrait, en tout cas, je pense qu'il a de fortes chances d'atteindre cette double résistance, donc cet ancien support à un 13-10, et cette droite de tendance baissière, cette oblique résistance oblique de long terme qui part du 14 mai. Donc voilà le prochain test pour l'euro-CHF, qui pourrait donc en effet relancer son potentiel en cas de break-out, en cas de franchissement de cette double résistance, auquel cas, prochaine cible, pour ma part, à un 14-13 et un 15 dollars. Pendant que le RSI, d'ailleurs, lui aussi, ça c'était aussi un élément qui m'avait permis de donner cette stratégie haussière, c'est le croisement à la hausse par le RSI de la borne 30. Donc voilà, voilà pour l'euro-CHF qui remonte, maintenant, en effet, qui pourrait relancer un signal aussi en cas de franchissement de cette double résistance. L'euro-Yen, j'en ai parlé hier puisqu'il s'agissait de ma stratégie de la semaine passée, l'euro-Yen que voici, qui, alors regardez, sur l'euro-Yen, il y a eu plusieurs choses à dire, donc c'est qu'hier j'en ai parlé, il y a eu le pullback sur 125, le rebond sur 125, ce qui a permis d'écarter un double sommet, et là, j'ai l'impression, en effet, que Court tente, à présent, de s'appuyer sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc c'est les 23,6% de toute cette hausse, vous allez le voir, je vais m'en donner journalière pour avoir plus de recul. Vous voyez, donc, c'est le retracement de toute cette hausse de ce début d'année, finalement. Depuis ce creux du flash crash du 2 janvier, à ce sommet du 1er mars. Donc le cours qui teste un 3,6% de retracement, mais, mais, il le teste, il l'occupe autour, mais moi j'ai l'impression qu'il tente de s'appuyer, vous voyez, un peu à l'image du seuil S25, où il y a eu franchissement, puis rebond. Bah là, ici, il y a un franchissement peut-être moins important, c'est vrai. Et peut-être un rebond qui part un peu plus bas, mais voilà, en tout cas, il continue de s'y aller, j'ai l'impression, sous, sur cette zone. Et, bah, pour le moment, je ne vois pas encore de signe de retournement à la baisse, peut-être en donner horaire. Pas réellement, vous voyez, pas réellement. Donc, pour l'heure, je maintiens ma stratégie, mais, en effet, le momentum ralentit. Là, clairement, il ralentit, là, j'ai l'impression qu'il y a une dérive latérale, en tout cas, en donner horaire. Donc, on verra ce qu'il en sera. Moi, je rappelle que mon objectif se situait à 126,40. C'est, en tout cas, un retour sur cette droite de tendance baissière, cette résistance. Donc, on verra ce qu'il en sera. Mais, voilà, pour le moment, je laisse ma stratégie inchangée. Mais, quand même, je deviens de plus en plus prudent. Voilà, je suis de près une éventuelle fin de cette stratégie. Je vous tiens au courant, si jamais, voilà, je pense que le cours pourra repartir à la baisse. Mais, en tout cas, pour le moment, le cours reste orienté en direction de cette résistance. oblique. Un mot sur l'euro-GBP, évidemment. On aura fait un tour d'horizon assez complet. Des paires en euros à la veille de la BCE et de l'audition de Mario Draghi. Alors, je rappelle qu'il y a les négociations en cours entre Thérèse Hamet, en tout cas, Thérèse Hamet négocie avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il y a eu plusieurs rumeurs. Selon une dernière information, Emmanuel Macron souhaiterait que le Brexit soit reporté au maximum au mois de décembre 2019. Je rappelle que demain, il y aura l'ouverture du sommet européen qui portera, bien sûr, sur le Brexit. Techniquement, donc là aussi, bien sûr, que l'euro-GBP sera l'une des paires à suivre en raison de la BCE demain, qui aura lieu exceptionnellement mercredi. Normalement, la BCE, c'est jeudi. Éceptionnellement, elle aura lieu mercredi. Et en raison également de ce sommet sur le Brexit, car la date officielle pour le moment du Brexit est prévue vendredi. Ne l'oublions pas. Donc, on verra s'il y aura un report ou non. Mais, en tout cas, en tout cas, techniquement, le cours, vous voyez, qui aura rebondi sur cette zone de support, sur les 0.85, donc, et teste à présent une résistance oblique, belle droite de tendance baissière, qui part depuis le 2 janvier, et qui est située sous ce sommet à 20% de polarité, 0.86, 72. Donc, en cas d'échec, le cours resterait sous pression, maintiendrait, finalement, cette tendance latérale initiée fin février, et le cours pourrait donc retrouver, le cas échéant, cette zone de support entre 0.85, 0.89 et 0.85. Et bien, voilà, pour l'euro GBP, je voulais parler aussi de deux autres paires rapidement, car j'ai, voilà, les configurations qui m'ont paru aussi valeurs intéressantes, c'est du côté du dollar australien, alors, simplement pour dire que l'IDUSD continue d'accélérer, dans ce sillage de, il y a plusieurs éléments techniques, plusieurs éléments techniques qui laissaient entrevoir une remontée du cours, déjà, il y a, donc, il y a eu cette divergence haussière entre cours et stochastique, stochastique qui aura rebondi depuis ce plus bas, franchissement de cette zone de résistance, ancien support devenu résistance, 1.0373 et 1.0390, franchissement de cette droite de tendance, baissière, coïncident, donc, avec les 23,6% de rentracement de Fibonacci, donc, maintenant, le cours se confronte à un nouvel obstacle technique, à 1.0626, et regardez le stochastique, là, qui commence aussi à se replier à proximité de ces extrêmes, donc, attention à l'éventuel échec sous 1.0626, le signal haussier serait à ce stade, pardon, relancé, redonné, plutôt, en cas de breakout de 1.0626, auquel cas, voilà, un retour sous 1.0692 et 1.0777 me paraît très envisageable, et l'IDUSD, également, qui rebondit, et qui, aussi, s'apprête, de nouveau, à tester cette double résistance, composée, donc, de cette oblique, partant du 6 juin, ou du 7 juin, et ce seuil à 0.72 dollars, donc, en effet, là aussi, le signal haussier serait donné, redonné, un seul moment, en cas de breakout de cette double résistance, ou quelques objectifs, me concernant à 0.713.61, 0.714.67, j'appelle que le cours est parvenu à rebondir sur 0.710.38, sur cette zone, pardon, entre 0.710.38 et 0.710.17, alors, vous allez me dire, oui, il y a une fausse cassure, c'est vrai qu'il y a une fausse cassure, mais pas en données hebdomadaires, en données hebdomadaires, le cours a tenu cette résistance. Donc, voilà, voilà, en attente de signal, c'est-à-dire que le dollar australien rebondit, mais j'attends le signal technique qui pourrait arriver très prochainement. Alors, je vais parler aussi des matières premières, ensuite, je parlerai rapidement des indices, car c'est vrai que sur les indices, il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas, en me concernant. Je vais juste, voilà, faire un petit point sur le cours de l'once d'argent qui est ma stratégie de la semaine, simplement pour dire, voilà, que pour le moment, le rebond prend forme sur ce double niveau de support composé, donc, de ses droits de tendance haussière partant du creux du 14 novembre et des 15 dollars, donc, au-dessus de 15 dollars, je reste haussier, je suis d'ailleurs à ses deux marteaux et donc, je maintiens mon objectif à 15,50 et en cas de franchissement, mon prochain objectif se situerait à 16,20 dollars. Donc, voilà, pour le moment, pas grand-chose à ajouter par rapport à hier, si ce n'est que le rebond se poursuit. A l'image des métaux précieux, j'ai fait hier, j'ai fait une petite parenthèse de métaux précieux, voilà, donc l'or qui lui aussi rebondit et qui reste encore en une marge de progression avant d'atteindre cette première résistance qui est selon moi oblique et qui se situe à 1310 dollars. Donc, on verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, pour le moment, il y a un rebond du cours de l'or et également du paladium. Paladium que je suis de plus en plus, grâce à Valentin, d'ailleurs, je le dis, qu'il lui aussi rebondit suite à ce doji aux allures de marteau. Enfin, voilà, un doji libellule, comme on l'appelle. C'est un peu comme un marteau, sauf qu'il n'y a pas de corps et qu'il n'est pas non plus sous ses plurons. En tout cas, voilà, c'est un doji, mais c'est une bougie d'indécision, un doji sur support, au-dessus du support en 13.15. Donc, en effet, là aussi, je pense qu'il y a encore un petit potentiel pour le paladium et pour les métaux précieux, notamment pour le cours de l'onze d'argent pour laquelle j'ai une conviction assez importante. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de timing, avec la progression du cours de l'argent, ça paraît peut-être moins intéressant, en effet, de dégager maintenant une stratégie baissière. parce que maintenant, c'est vrai que le cours est presque à égale distance entre la résistance et ce support. Il est à égale distance, d'ailleurs, quasiment. En effet, maintenant, c'est peut-être un peu trop tard pour dégager cette stratégie, mais je rappelle qu'elle a été donnée déjà vendredi sur Twitter et également hier en webinaire. pour les métaux précieux, le pétrole qui est aussi ma stratégie également haussière, puisque vous voyez le cours qui a atteint notre objectif à 64,20$, qui est en train de franchir cet ancien support devenu résistance. Et donc, si ce franchissement se confirme, ma prochaine cible pour le cours du WTI se situerait à 70$. Éventuellement, bien sûr, on analysera les patterns le cas échéant, mais pour le moment, il y a franchissement, donc je suis plutôt aussi sur le cours du pétrole. Et un retour du WTI sur 70$ me paraît envisageable regarder le momentum d'ailleurs. Maintenant, encore une fois, il reste à attendre la confirmation de ce breakout. Le Brent, enfin, le Brent qui arrive. Il y a aussi qui a franchi, vous voyez, une résistance qui est en train de franchir les 70$. L'inversion de polarité à 70$. Donc là aussi, le prochain objectif à 75,35$. Si ce franchissement se confirme, je pense qu'il est confirmé en effet. Donc voilà, je suis plutôt haussier sur le pétrole. Ma conviction est plutôt haussière sur le pétrole. Et la prochaine résistance sur le Brent se situe selon moi à 75$,35$. Un mot très rapide sur les indices. Regardez la main. Voilà, simplement pour dire que le CAC 40 qui a franchi cette résistance à 5 450 points continue de tester ce seuil. Il s'accroche, vous voyez, donc un pullback qui reste envisageable. En cas de relance du CAC 40, il pourrait atteindre 5 545 puis 5 653 points. Peut-être après la BCE de demain, on verra. On verra ce qu'il en sera. Et le DAX également, le DAX qui malgré son repli reste soutenu par ce seuil d'inversion de polarité à 11 863 points. Et regardez le RSI aussi qui pour le moment reste soutenu par une aversion de polarité aussi qui correspond à la bande 30. Vous voyez, la bande 66, pardon. Vous voyez, très belle résistance de RSI, la bande 70. et le cours pourrait valider un pullback qui le relancerait en direction des 12 180 puis des 12 500 points. Voilà pour les indices. Je vais maintenant passer aux éventuelles questions, commentaires. Si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas. Alors, bonjour à Francis et Tony, pardon, qui demande, qui pose une question. Voilà, en hebdomadaire, en données hebdomadaire, est-ce que c'est une ligne pénétrante sur l'euro-CHF ? Alors, on va regarder ça. L'euro-CHF. Alors, non. Je vais vous dire pourquoi. On dirait que ce n'est pas loin. C'était bien vu. Merci, mais ce n'est pas loin. Car, pour que ce soit une ligne pénétrante, il aurait fallu, vous voyez, que le point de départ de cette bougie, de la bougie 2, soit sous le cours de clôture. C'est-à-dire qu'il faut que le prix d'ouverture, le cours d'ouverture de la bougie 2, soit inférieur au cours de clôture de la bougie 1. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces patterns, je vais transférer, ce qui est intéressant, un lien d'EliFX, un article éducatif que j'avais écrit il y a quelques mois déjà. Alors, vous voyez, vous allez ici dans la barre de recherche, vous mettez Top 4. Top 4, des figures de retournement à la hausse, il va sortir tout seul, vous voyez. J'ai mis figure, mais en vrai, c'est configuration, puisque c'est vrai que là, ça parle plus de patterns, donc de configuration. je le modifierai. Voilà, le piercing line, c'est le premier, et je rappelle donc les conditions, je le mets sur le chat, je vous conseille de le lire, je vous ai mis le lien. J'ai fait d'ailleurs une série, j'ai fait la même série pour les patterns de retournement à la baisse, alors je vais modifier le titre, mais pour les patterns de retournement à la baisse, je vous le mets aussi. et voilà, vous mettez pattern, il s'appelle différemment, mais je vais tout ordonner, j'ai fait une autre série aussi, vous allez tout comprendre, pattern de retournement, voilà, je fais une petite parenthèse, éducative, on va regarder, voilà, vous cliquez dessus, et vous allez sur l'onglet formation, et normalement, vous devriez le trouver, sinon, voilà, il est là, non, ça c'est le même, je suis en train de le tweeter dans l'après-midi, du coup, je le tweeterai, je pense, dans l'après-midi, voilà, et simplement pour finir donc avec les articles éducatifs, l'IFX, parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'il y avait donc la, il y avait, d'ailleurs, il y a un article de Valentin aussi sur l'Eurosh HF, voilà, j'ai aussi fait, cette fois-ci, un article éducatif sur les figures chartistes, donc les 5 figures de retournement à la hausse à connaître, je ferai les 5 figures de retournement à la baisse, là, pour le coup, il s'agit réellement de figures, et non pas de configuration de pattern, plus des figures, voilà, je vous laisse y jeter un oeil, voilà, Harvey, je m'en dotais, je voulais une confirmation, écoutez, vous l'avez, mais voilà, donc n'hésitez pas à bien connaître toutes les conditions de validation que j'ai tenté donc de reporter via ces articles, et je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, donc merci à toutes et à tous d'avoir été déjà présents sur le chat, et présents et nombreux d'ailleurs à ce webinaire, donc prochain point de marché idélié fixe, il aura lieu demain avec Valentin, à 9h comme chaque matin, demain, il y aura 4 webinaires, donc celui de Valentin à 9h, le mien à 13h, toujours sur ce même lien, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, a priori, donc toujours sur ce même lien, à 14h15, ce sera en ma compagnie avec l'intervention de Mario Draghi, voilà, donc à 14h15, et dans la soirée, donc à 18h, il y aura comme chaque mercredi généralement, le webinaire éducatif qui sera fait par Valentin offrant, donc soyez prudents bien sûr, soyez prudents demain car il y aura, notamment demain je veux dire spécifiquement, car il y aura une, voilà, comme je l'ai rappelé en début du webinaire, plusieurs événements majeurs, voilà, plusieurs événements majeurs, donc soyez prudents, il y a également l'ouverture, comme je l'ai dit, du sommet européen, donc demain, très importante journée, donc j'attends nombreux à 13h, et également à 14h15, et d'ici là bien sûr, n'hésitez pas à se poser des questions, des graphiques à m'envoyer, des configurations, des commentaires sur ce webinaire ou des examinations, n'hésitez pas à me faire savoir sur Twitter, à rebase du Avnissar, et pour ceux qui regarderaient ce webinaire en rediffusion sur notre chaîne YouTube d'ElieFX France, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'ElieFX.fr au webinaire stratégie Bourse Forex pour assister et participer en direct à ce webinaire. Merci à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501